Faire de la politique autrement, c'est une promesse récurrente chez les candidats et en particulier pour ceux issus des petites formations. C'est notamment le cas de Augustin Chazal, ingénieur agronome, conseiller parlementaire et membre des 577 pour la France. Avec 6 000 euros de dons, il se consacre à plein temps dans sa première campagne législative. Son créneau, décentralisation et indépendance. Si je suis élu, porté par les citoyens de la circonscription sans commission d'investiture nationale, je peux très librement dire non à un projet de loi ou à un amendement ou à une proposition de loi qui n'irait pas dans le bon sens. Si certains candidats se positionnent sur les chéquiers politiques, d'autres veulent en sortir. C'est le cas de Mathilde Zika qui n'entend défendre que la cause animale. Cette étudiante souhaite que leur condition de vie soit davantage au cœur des débats. Sans budget, elle mène campagne sur les réseaux sociaux, en marge de la rédaction de son mémoire. Même si elle ne se fait pas d'illusions sur sa première campagne électorale, pour elle, l'essentiel est de faire bouger les partis sur cette question-là. Il ne les porte pas suffisamment loin et ce n'est pas global au niveau de la cause animale. De nombreuses questions sont oubliées. Donc nous, on veut vraiment être monothématique pour ça et pour influencer chaque parti. C'est-à-dire que sur les chéquiers politiques, on se situe ni à gauche ni à droite. C'est pour ça qu'on ne donne pas de consigne de vote et qu'on ne donne pas de consigne de vote au second tour, qu'on n'a pas donné de consigne de vote au présidentiel. C'est qu'on veut vraiment les influencer tous pour les animaux. Une cause et un positionnement apolitique très proche de l'alliance écologique. Marie-Pierre Hage en est à sa troisième campagne électorale et regrette ce télescopage. Elle aussi mène campagne car si l'écologie commence à prendre davantage de place dans le débat public, il n'est pas assez poussé selon elle. Cependant, difficile d'exister à l'ombre d'Europe écologie des verres et des mouvements animalistes. On est plus global parce qu'on n'a pas que la partie animale. On a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, un projet de société entièrement, que ce soit l'éducation, la santé. On est pour la ruralité, donc les petites entreprises locales, la baisse des charges notamment pour toutes les petites entreprises. C'est vraiment un projet entier que les animalistes ne se placent que sur la protection animale. C'est ça la différence. En plus de faire passer ces idées, les législatives sont aussi l'occasion de récolter des fonds publics. Si 50 candidats d'un même mouvement obtiennent plus de 1% des suffrages, alors l'État leur verse 1,68€ par voie pendant 5 ans. Une manne financière non négligeable à qui veut se développer.